Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast supplémentaire en plus du podcast dont je vous demande de faire la composition sur mon Facebook pour vous expliquer une tournure que j'aimerais que prenne le blog. Je m'explique. Vous aurez constaté ces derniers temps que je ne vous fais pas nécessairement des articles tous les jours et non pas parce que je n'ai pas envie de vous voir ou que j'ai la flemme de faire un article, plutôt parce que je n'ai pas d'idée. On est loin du bon vieux temps où j'ai acheté un ordinateur tous les deux mois, où j'avais plein de choses à vous raconter pendant une semaine, où j'ai acheté du matos en pagaille. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va mettre en place un petit truc. Sensible à ce qui est en train de se profiler sur le Facebook au moment où je vous parle, c'est-à-dire que je vous ai demandé quel article vous aimeriez. Si vous voudriez que je vous parle de Snowleo ou de l'iPhone 3GS et de son contrôle vocal qui moi me fait délirer. Donc, pendant que vous êtes en train de réagir, moi je vous fais un petit podcast puisque j'ai une autre idée. Les jours où je n'ai pas d'idée justement pour faire un podcast, je vous demanderai sur Twitter. Twitter, c'est quoi ? On en a déjà parlé. C'est cette petite page Internet. Ça s'écrit en twitter.com.locan.fr. Vous avez le lien dans la barre latérale, ne vous inquiétez pas. Et donc, Twitter me permet de mettre à jour un statut. C'est un peu comme Facebook, sauf que je ne peux partager que des statuts et des images liées à ce statut. C'est-à-dire que mes images, je ne peux pas les stocker dans des dossiers, les vidéos non plus. Les images sont nécessairement liées à ce statut. Et ça, c'est top. Donc, ça fait qu'une image est forcément en relation avec un statut. Il y a une logique un peu plus importante pour moi. Et surtout que vos images ne sont en théorie moins archivées. Donc, Twitter, pourquoi ? Pour vous dire que lorsque je ne sais pas de quoi parler, je vous écrirai tout simplement un petit tweet du style « Aujourd'hui, pas d'idées. Et vous, vous en pensez quoi ? » Ou « Quelle idée d'article ? » Un truc dans le genre. Et là, ça sera à vous de rentrer en scène et de me dire « Ah, mais moi, Logan, j'aimerais que tu parles de ça, de l'iPhone 3GS, de Snowleo, du temps qu'il fera demain à Carcassonne. » Je n'en sais rien. Vous proposez et on verra ce que je choisis. Donc, bien entendu, c'est comme quand vous appelez pour attention à la marche entre midi et deux. Ce n'est pas parce que vous envoyez un message sur Twitter que ce sera votre message qui sera sélectionné. Il faudra essentiellement qu'il y ait une majeure partie des personnes qui veulent que ce soit ça. Puisque bon, on ne fait pas le blog que pour une ou deux personnes. Et surtout, que l'article me plaise. Si vous me demandez de vous parler de la repousse des séquoias dans le grand parc de je ne sais pas quoi. Perso, je ne suis pas du tout au courant du sujet. Je vais éviter de m'y risquer. Je l'ai fait deux ou trois fois sur le site à parler de trucs que je ne connaissais pas. Je me suis fait vite retourner. Maintenant, j'évite. Donc, voilà. Donc, Twitter, comme je vous disais, ça fonctionne comme ça. Sur une interface web, ça donne ceci. Ce qui n'est pas terrible. Moi, personnellement, j'ai du mal. Par contre, il y a ce petit logiciel qui s'appelle Tweety. Tweety qui s'écrit donc comme ceci. Je vous mettrai le lien dans l'article. Ne vous inquiétez pas, ça doit être en dessous. Et donc, Tweety me permet de faire apparaître une timeline ici avec toutes les personnes que je suis. Donc là, il n'y a que du Monsieur Dream, du Locan et du Adrian et Rit. Je ne suis pas beaucoup de personnes, moi, 8 ou 9 maximum. Et donc, voilà. Donc là, j'ai ma timeline avec tout ce qu'on dit tous les gens. Bref, c'est marrant, c'est génial, on s'amuse. Ici, en « at », vous avez ce qu'on dit les personnes dans « atlocan.fr ». C'est-à-dire, c'est les personnes qui me parlent directement. Ensuite, les messages directs que je n'ai pas retrouvés sur un autre truc. Là, vous avez les messages directs adressés aux personnes. Ça évite de faire apparaître un message dans la timeline. Et c'est un logiciel gratuit qui existe sur iPhone, bien entendu. Sur iPhone, il coûte 2,99, je crois. Mais le développement qu'il y a eu de fait dessus vaut le coup. Et donc, sur Mac, il est gratuit ou payant. La version payante vous mettra une pub de temps en temps. Je vais vous montrer ça. Hop. Ah ben, disparaît une fois que la timeline a évolué. Je vous dis n'importe quoi. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Vous n'aurez pas d'exemple de pub aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous propose d'aller tous, mais tous vous créer un Twitter pour pouvoir réagir avec moi et pouvoir vous en rendre compte après. Suivre pas mal de personnes, c'est assez intéressant comme système. Voilà. Si vous avez un iPhone, Twitter sur iPhone, Tweety sur iPhone ou d'autres trucs. Si vous avez des idées, les commentaires sont là pour ça. Et c'est tout. C'était Locan pour Locan.fr. A tout à l'heure pour le potresse du jour. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti !